bonjour à tous merci d'être présent d'être aussi nombreux donc on va se présenter d'abord et après on va on va commencer cette classe moi c'est jérémy du bois je suis kiné depuis 2016 j'ai fait plus de la neurologie à l'hôpital et maintenant en ville j'ai un master en santé publique et là je prépare une thèse en épidémiologie et aussi je donne des cours dans des fmk en méthodologie de recherche et en statistiques et bien merci jérémy bon moi c'est iris marolo donc je suis aussi spécialisé en neurologie donc j'étais diplômée de la php en 2017 j'ai entamé sur un master 2 en neuromotricité et là depuis deux ans je travaille dans un cabinet libéral à saint mort avec jérémy qui est mon collègue et d'autres collègues sont spécialisés en neurologie donc nous on fait que de la neurologie depuis depuis que le cabinet est ouvert c'est à dire il ya six ans mais quand mes collègues l'ont ouvert et donc là on va essayer de vous partager un peu des réponses par rapport à l'actualité et des réponses que vous auriez peut-être plus tard sur l'autoréducation tout d'abord première partie un petit rappel en gros la neurologie il ya un peu près deux millions de patients atteints de pathologies neurologiques graves qui dépendent des affections de longue durée donc là j'ai sorti c'est les chiffres de la science maladie et de l'INSEE et aussi une petite étude de l'URPS en gros il ya 26% des kinésiques de france qui font la qui se spécialisent vous voyez en fait il ya quand même pas mal de choses à faire beaucoup de patients à soigner beaucoup de patients à soigner donc en ville petit rappel on va surtout présenter trois pathologies principales l'AVC la maladie de parkinson et la sclérose en plaques si vous avez d'autres questions sur d'autres pathologies n'hésitez pas l'AVC c'est 1 million de personnes actuellement en France 130 000 nouveaux cas par an la maladie parkinson c'est 150 000 on parle même de 200 000 personnes actuellement avec un taux d'incidence de 8000 personnes nouveaux cas par an donc et sclérose en 100 000 sujets actuellement et 4000 par an je vous rappelle pas forcément à la physiopathe c'est pas la peine en gros c'est l'AVC c'est maladie neuro vasculaire et on va surtout soigner en aigu et après on va aussi soigner tout au long de la vie pour diminuer l'impact du handicap et les maladies neurodégénératives maladies parkinson sclérose en plaques on va aller soigner tout le temps on roule à le parcours de soins de l'AVC voyez que le handicap il va augmenter donc ici on a l'AVC à ce moment là le patient va être hospitalisé donc en haut de la cour du handicap et après donc on va voir le diagnostic IRM les on va stopper l'AVC et après le patient va récupérer grâce à la plasticité cérébrale donc il va sortir de l'hôpital il va aller en SSR ou directement ville donc en SSR ou qui va être aussi remplacé par la ville maintenant et après tout au long de la vie du patient il aura des suivis en ville pour la maladie de parkinson donc c'est dégénératif à ce moment là quand il va avoir quand il va voir le neurologue il aura déjà perdu 70% de ses neurones dopaminergiques donc c'est à partir de ce moment là qu'il y aura des symptômes qui vont apparaître et ces symptômes d'appel vont l'amener voir le généraliste puis le neurologue donc le handicap va un peu augmenter on voit pas trop derrière la croix mais il va un peu augmenter le neurologue va mettre des traitements pour diminuer les symptômes donc le handicap va diminuer et après on va être sur un plateau le patient va être stable pendant un certain temps donc c'est la fameuse zone la lune de miel le but c'est que ça dure le plus longtemps possible on est plutôt sur du 5-6 ans mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin cette zone là cette période là les neurologues vont pas forcément presser de la kiné à tort parce que plus on va faire de la kiné plus on va pouvoir prévenir en fait l'apparition de complications plus patient va faire de l'activité physique puis il aura des capacités pour pour s'entretenir maintenir une bonne hygiène de vie et aussi il ya de nouvelles études c'est que sur des modèles animaux pour l'instant mais qui commence à dire que l'activité physique aérobique aurait une activité neuro protectrice du cerveau et nous permettrait de mieux perfuser le cerveau et aussi donc de diminuer la dégénérescence neuronale de la maladie de parkinson donc maladie de parkinson très très tôt la kiné dès le début du diagnostic pour maintenir les capacités prévenir les complications même si les patients vont bien et petit à petit donc le handicap va commencer à réaugmenter parce que le traitement sera plus efficace on va essayer de réadapter le traitement on va trouver le traitement mais le handicap va commencer à apparaître de plus en plus la maladie va reprendre le dessus donc on va simplement changer nos objectifs thérapeutiques et on va continuer à avoir le patient peut-être un peu plus souvent et différemment le patient aura peut-être aussi des séjours de répit en ssr pour que la famille puisse puisse se reposer et aussi parfois des séjours en hospitalisation parce qu'il va chuter donc il va aller à l'hôpital pour la sclérose en plaques on va avoir des dépites de poussées donc ici on a une poussée inflammatoire de la sclérose en plaques le handicap va augmenter cette inflammation lors de l'hospitalisation on va l'arrêter par des corticoïdes anti-inflammatoires on stabilise la poussée donc la myéline ne sera plus dégradée et le patient va reproduire de la myéline par surtout de l'activité physique de la rééducation etc avant on disait on arrête on fait rien on fait du repos non ça c'est obsolète on fait de la kiné donc au début on va faire par exemple en ssr on peut aller aussi directement en ville dès qu'on a fini à pousser on a récupéré le handicap va voilà il sera peut-être nul il n'y aura pas de séquelles mais il faudra quand même voilà voir le kiné de temps en temps pour avoir les des exercices une bonne hygiène de vie et surtout éviter les récidives de poussées forcément la sclérose en plaques on peut avoir des on peut avoir de nouvelles poussées donc on va être à nouveau hospitalisé et après rééducation en ville pour récupérer à nouveau des symptômes et là vous voyez ici sur sur cet exemple le patient n'a pas récupéré cette fois-ci de cette poussée il a des séquelles on va donc continuer à le voir en ville et ce ainsi de suite tout au long de la vie en pratique en ville on va aller voir une à trois fois par semaine on peut même aller à cinq fois par semaine pour les avc très frais ceux qui viennent juste de l'avoir qui sortent de l'hôpital là le but ça va être d'être très intense dès le début il faut stimuler le cerveau stimuler la plasticité cérébrale plus on en fait dès le début moins il y aura de séquelles moins il y aura de handicaps donc au début on va aller très très fort cinq fois par semaine et après on va pouvoir diminuer une heure de séance ça peut paraître lourd nous ce qu'on fait si on fait une demi-heure avec le patient une demi-heure en autonomie comme ça le patient il a une heure d'exercice ça va permettre de l'aider à avoir l'habitude de travailler il va aussi avoir une plus longue séance et aussi va se familiariser avec des exercices qui va pouvoir refaire à la maison donc la période en autonomie c'est des exercices qui va maîtriser on aura déjà fait avant et ça va permettre de l'autonomiser et après d'amener à l'autoréducation donc là vous voyez les patients on va les garder quand même assez longtemps donc il va falloir maîtriser en fait aussi notre espace de temps notre agenda donc on va les voir fois six semaines au minimum et après iris va vous présenter comment on va pouvoir faire justement pour gérer notre temps éviter que les patients on les voit tout le temps tout le temps vous allez voir comment on va gérer cette chronicité en moyenne les sacs sont donc à 20 euros grosso modo en fonctionné ce qui est pas mal ce qui est juste peut-être pas assez pour certains patients qui sont assez lourd tout à l'heure je vous parlais donc des une heure nous on facture vraiment que la première demi-heure parce qu'on n'est qu'avec le patient l'autre demi-heure on va pas la facturer pour nous ce serait indécent au niveau du suivi des patients on va faire des séances des bilans assez fréquemment la sécu dit toutes les 50 séances non on fait beaucoup plus que ça parce que les patients faut les voilà faut voir l'évolution et surtout pour certains patients là je fais lien à la question par rapport à la SLA les patients vont évoluer assez rapidement donc ouais il faut faut les bilanter très très régulièrement nous on fait ouais tous les trois mois minimum et donc oui c'est c'est des pathologies chroniques sinon je peux parler de la SLA dès maintenant en fait iris si tu veux ok ouais je peux faire une petite parenthèse la SLA donc les osatériméotrophiques c'est une dérégénérescence des motoneurones je reviens sur la question pour parler sur la SLA en gros c'est on va intervenir très tôt c'est une dérégénérescence des motoneurones et aussi le problème c'est qu'on va pas pouvoir faire de renforcement ils ont une perte de force normalement quand on a une perte de force on fait du renforcement pour gagner de la force recréer du muscle stimuler le cerveau dans la SLA on va pas pouvoir parce que il y a une excitotoxicité qui va se créer donc plus on renforce plus on stimule le neurone plus il va se dégrader donc plus on va aggraver le patient donc vraiment on y va tranquillou la difficulté va être très basse au début on va aller voir on va pouvoir faire quand même de l'actif parce que si on fait pas d'actif ils vont quand même se dégrader dû à la myotrophie donc on va essayer vraiment voilà on va jongler sur ce qu'il faut faire donc pas trop haut pour éviter de dégénérer pas trop bas pour éviter qu'ils soient pas stimulés donc ça la maladie prenne le dessus moi les SLA je les vois début une fois par semaine pour pour qu'ils comprennent qu'ils doivent marcher surtout des objectifs de marche des objectifs un peu de voilà d'entretien de prise de conscience sur les exercices qu'ils peuvent faire à la maison mais c'est vraiment des exercices simples très fonctionnel de la vie de tous les jours et sur la SLA il faut faire l'expérience de vie elle est très très courte c'est cinq ans des fois c'est même trois ans ça va très très vite il y a un an il y avait une patiente justement il y a un an elle marchait elle avait pas de symptômes là actuellement elle est en fauteuil vous voyez ça va très très vite la SLA donc les limites de la neurologie c'est ce que on vous disait donc la saturation de la patientèle ça peut aller très très vite parce que les patients on va les garder quand même assez longtemps six semaines minimum et on va les voir aussi tout au long de la vie ce qui aussi peut représenter une perte d'objectivité du kiné dans sa prise en charge le kiné aussi c'est le dernier maillon de la chaîne parce que on est soumis à la prescription pourtant on a quand même pas mal de choses à dire sur sur les patients sur la neurologie donc c'est dommage qu'on soit à la fin mais voilà on commence en échangeant avec les médecins avec les neurologues on s'est créé un réseau on arrive quand même à être assez proche maintenant du diagnostic donc ça aide beaucoup sur sur la prise en charge et tout ça c'est ça se relie donc la dépendance du kiné du patient pour le kiné perte de motivation de ça en gros c'est vraiment voilà comment on peut faire pour éviter que on fasse toujours la même chose avec le patient qu'on perd nos objectifs thérapeutiques et comment on fait pour prendre du recul donc on va vous présenter tout ça mais comment optimiser en fait la rééducation neurologique en ville c'est notre question actuelle et surtout là l'autoréducation dans le cadre de cette de cette classe voilà en fait voilà par rapport aux limites qu'on vous expliquait c'est que le souci c'est comme c'est des pathologies chroniques on se retrouve avec vraiment une saturation de patientèle et on se retrouve notamment sur des patients avc qui sont très chroniques qui sont là qui ont eu l'avc il y a 20 ans qui veulent continuer leur rééducation ou alors des patients qui sont en phase de récupération et qui voudraient faire de la kiné à fond le problème c'est qu'on a trop de monde sur des cabinets qui sont spécialisés et même si vous n'êtes pas forcément spécialisé que vous les prendre des patients neuro c'est que les patients les gardent trop longtemps donc comment faire pour que ça se passe bien pour que le patient récupère bien pour que vous puissiez prendre d'autres patients qui a un roulement bah là c'est l'autoréducation il n'y a pas d'autres il n'y a pas de voilà il n'y a pas de magie il n'y a pas de mystère donc donc voilà il faut mettre en place des programmes nous ce qu'on fait c'est que on essaie de on essaie de caler des systèmes de session de six semaines avec des pauses où le patient fait de l'autoréducation à la maison et donc on va vous proposer des solutions sur l'autoréducation et c'est en lien avec ce qui se passe actuellement le fait que nous on continue à suivre nos patients malgré le confinement et que le cabinet est quand même fermé donc il faut bien rappeler ce que c'est que la neurologie donc il faut travailler absolument en répétition pour le cerveau en tâche orientée donc tout ce qui est tâche fonctionnelle difficulté optimale donc faut mettre le patient d'une fenêtre de difficulté vraiment parfaite avec pas trop difficile et en même temps assez difficile pour stimuler la plasticité et intensif parce qu'il faut contraindre il faut contraindre le cerveau pour pour augmenter la plasticité donc nous ce qu'on va faire dans l'autoréducation dans la mise en place ça va être prévenir l'apparition d'autres symptômes ça c'est la kiné classique maintenir et entretenir des acquis de la rééducation et orienter le patient dans la bonne direction c'est à dire pas le laisser tout seul voilà vous avez une liste d'exercices et vous faites ce que vous voulez donc va falloir vraiment l'orienter dans vraiment les objectifs vraiment le former c'est de l'éducation thérapeutique et maintenir surtout une certaine intensité parce que si vous avez des patients qui sont bien on va dire en séance et qu'à la maison faut rien ça sert à rien parce que la kiné c'est que quelques heures par semaine alors que la plupart du temps ils sont chez eux ils bougent pas donc c'est hyper important de leur comment dire de leur apprendre à bouger à la maison évidemment d'humilier les coûts de sort des publics parce qu'un patient chronique ça coûte cher et c'est qu'il faut aussi permettre aussi à d'autres patients d'être pris en charge donc faut que le patient s'autonomise et prenne conscience qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il bouge de son côté les moyens qu'on a à disposition bah nous ce qu'on utilise bah l'autoréducation guidée qui a pas mal été pas mal été décrit par l'équipe de créteil je vais vous présenter les exercices adaptés évidemment la e-santé donc les objets connectés qui permettent d'avoir un retour sur l'évolution du patient dans sa rééducation et le télésoire on en parlera évidemment donc l'autoréducation guidée donc ça c'est typiquement l'équipe du professeur Graciès à Créteil qui ont vraiment beaucoup travaillé là dessus ils ont publié pas mal de choses vous pouvez aller voir s'il y en a plein il y en a des publications qui parlent de ça donc en fait c'est un programme où le patient doit s'étirer les muscles qui doivent être étirés donc les muscles spastiques donc ça c'est surtout pour l'AVC et en même temps des exercices qu'il doit faire en répétition et en intensité par exemple sur une minute ils doivent faire le maximum d'extensions de poignets par exemple donc le patient il a un registre et donc en fonction de ce que le MPR a prescrit ou le kiné c'est possible a prescrit sur les exercices donc la posologie le patient en fait coche ce qu'il a fait le nombre de répétitions etc donc ça lui permet de bien être suivi et après quand il y a une consultation pour un retour ben voilà on voit le bilan on peut l'expliquer ben là vous avez été plutôt en négligence sur vos exercices ou là vous avez progressé vous voyez ce que vous avez fait c'est vraiment super bien donc là le registre ça permet vraiment d'automiser le patient donc eux c'est vraiment ce qu'ils ont essayé de mettre en place nous on l'a un peu adapté c'est à dire que plutôt que d'avoir des fiches avec des images bon il y a aussi on a essayé de faire des vidéos donc le mieux c'est de filmer le patient donc là c'est nous mais la plupart du temps on filme le patient avec son portable comme ça il a tout sur son portable on lui donne la posologie exacte pour le nombre d'exercices qu'il doit faire le nombre d'étirements qu'il doit faire et on essaie au maximum d'être le plus adapté possible pour le patient c'est pour ça qu'une fiche complète avec les mêmes exercices c'est difficile parce que certains patients ils vont avoir du mal à étirer un muscle parce qu'ils ont un problème etc donc vraiment s'adapter c'est pour ça qu'on les filme comme ça au moins les patients ils sont sûrs d'avoir le bon exercice dans la bonne condition ils savent dans quelle position se mettre donc pareil on essaie de mettre en place un petit programme pour que les patients le suivent et après derrière on fait un point sur ce qui a été difficile ou pas alors ce qu'on propose enfin ce qui est proposé aussi actuellement et ce qui va arriver dans les prochaines années c'est les objets connectés donc sur la neurologie c'est très bien comme c'est des maladies chroniques il faut mettre en place des systèmes de suivi modernes donc il y a Neuradom qui est en train de monter actuellement qui est une société qui permet de faire de l'auto rééducation à la maison donc c'est un système d'interface avec une machine enfin une IA qui permet de faire de la rééducation à la maison avec des exercices serious game ça peut aussi être en lien avec le thérapeute donc médecin ou kiné qui a les données donc il sait si le patient on va dire a plutôt mal ou bien fait ses exercices qui aussi choisit les exercices que le patient doit faire donc actuellement c'est remboursé par la MDPH donc il faut faire un dossier donc il y a possibilité d'avoir des remboursements donc si ça intéresse voilà il faut contacter la société il y a des semelles connectées donc là il y a FitMe mais il y en a d'autres ça c'est pour par exemple des patients comme on a une Parkinson qui peuvent travailler sur la qualité de la marche ou sur l'amplitude du pas la vitesse etc donc là on a un retour sur la cadence et donc ça permet d'avoir du feedback en fait sur la qualité de la marche du patient l'épodomètre c'est ce qu'il y a de moins cher donc là c'est la version High Tech Fitbit mais vous avez l'épodomètre classique où en gros on peut avoir un suivi sur le nombre de pas fait par jour des patients Parkinson ou des patients CEP on leur demande un nombre d'objectifs de pas à faire par jour voilà et après derrière nous on a le suivi et ça permet de savoir ce que le patient a fait et donc le télésoin donc là c'est un peu nouveau nous aussi on n'avait pas pensé à faire ça parce que tout se passait bien dans le cabinet on n'avait pas besoin on mettait juste en place le système d'autoréducation donc là on a commencé depuis le début du confinement moi j'utilise pour le moment WhatsApp mais Insicare ça va venir il y a les sociétés américaines sur là c'est Stroke Foundation c'est australien et l'INPA c'est international sur les sociétés de neurologie qui ont mis plein 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 de ressources disponibles sur comment appliquer le télésoin sur les patients neurologiques donc c'est beaucoup des vidéos beaucoup de recommandations donc j'ai essayé un peu de faire un résumé mais en clair c'est très simple il faut vraiment les suivre ces patients nous on a travaillé avec le réseau sans défis pour mettre en place des vidéos pour que les patients puissent avoir accès donc le réseau sans défis c'est un réseau professionnel patients sclérose en plaques en Ile-de-France donc un système une plateforme en fait sur internet où les patients puissent avoir accès à des exercices des séances de yoga voilà des étirements etc pour que ce n'est pas trop être abandonné parce qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont plus du tout accès à leur kiné et c'est très triste pour eux donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire par rapport à comment dire à l'expérience qu'on a eue là ces derniers jours il faut essayer de mettre en place en amont pour les patients neuro ça se vérifie vraiment parce que c'est plus difficile que pour certains quelques jours avant les modalités donc essayer d'appeler votre patient avant pour lui dire voilà on prend rendez-vous tel jour on fixe un rendez-vous on se met voilà on va s'appeler par telle plateforme est-ce que vous l'avez etc donc on se met d'accord ensuite il faut vraiment un environnement calme donc s'il y a des enfants etc non ça c'est pas possible il faut que le patient il ait un endroit spacieux il faut qu'on le voit en entier donc il faut qu'il réfléchisse donc éventuellement demander aux aidants de préparer le terrain évidemment un environnement sécurisé parce que c'est des patients neuro qui ont des troubles d'équilibre donc il faut qu'il y ait une chaise à proximité un meuble donc tout ça il faut le prévoir à l'avance comme ça quand vous arrivez sur votre séance tout se passe bien vous faites votre séance il n'y a pas de parasites à côté pour les patients CEP par exemple prise en compte de la fatigue alors ça c'est un truc auquel j'ai été confrontée j'ai fait une séance avec une patiente CEP et d'habitude en séance je vois bien quand elle est fatiguée on arrête on fait une pause sauf que là on ne voit pas très bien sur la vidéo donc j'ai senti qu'elle était un peu essoufflée je lui ai demandé si elle était fatiguée elle m'a dit ça va et puis finalement à la fin elle m'a dit j'ai un peu les jambes qui sont cassées donc là on y est allé quoi il aurait fallu faire un petit peu moins donc n'hésitez pas à demander à vos patients comment ils se sentent faire un EVA avant sur la douleur sur la fatigue des pauses au milieu de séance et prévoyez au minimum 40 minutes parce que le temps tout se met en place sur des patients neuro par exemple des patients parkinson ça prend beaucoup de temps donc donc voilà soyez pas trop gourmand prévoyez à 40 minutes et au moins voilà ça permet d'une réponse aux questions c'est beaucoup plus beaucoup plus simple de faire comme ça pour les patients AVC voilà ce qu'on propose bah nous on a mis en place des systèmes de vidéos vous pouvez tout à fait le faire c'est à la portée de tous les clés c'est des exercices simples donc ce qu'on leur propose c'est surtout des étirements des muscles spastiques donc on leur propose au moins une minute à 30 secondes d'étirements ça peut des fléchisseurs des doigts ça peut être du triceps ça peut être à tous les muscles que vous avez que vous avez trouvés spastiques avec vos patients plus combiné à des exercices répétitifs donc on demande aux patients de s'étirer par exemple le fléchisseur des doigts pendant 30 secondes et ensuite travailler après l'extension de l'extension d'épaule là je demande d'étirer le biceps ficheur des doigts donc après juste après on va demander un exercice de travailler l'extension d'épaule là on voit Jérémy pour travailler tout de suite après le muscle concerné ça peut être des exercices fonctionnels des exercices par exemple là c'est genoux redressés chevalier servant évidemment en milieu sécurisé voilà on reste sur des choses simples l'idée c'est que vos patients si vous les avez déjà vus normalement vous êtes censé les connaître et essayer de leur donner des notions qu'ils savent déjà pas de nouvelles notions mais nous on veut juste vous montrer que c'est possible de faire des vidéos simples pour des patients il n'y a rien de compliqué pour les patients Parkinson ça va plutôt être des exercices d'amplitude notamment pour ceux qui sont très bradykinétique donc type LSVT j'en ai pas trop parlé mais ça peut être des exercices voilà sur des assis debout en grande amplitude des exercices d'étirements des choses vraiment simples des exercices fonctionnels comme des assis debout des montées de genoux des auto-étirements surtout du dos parce que c'est des patients qui vont pas trop bouger donc ça va augmenter leur lombagie comme c'est des patients qui sont susceptibles d'avoir lombagie cervicale il faut qu'ils bougent donc vraiment auto-étirements du dos des mobilisations simples là on a fait ça avec un petit rouleau pâtisserie voilà on essaie d'utiliser les ustensiles il faut faire preuve d'inventivité pour les patients CEP voilà comme je l'expliquais tout à l'heure c'est de la gymnastique classique pareil c'est pas très difficile c'est juste qu'il faut adapter la prise en charge en fonction du patient sur des exercices au fauteuil roulant voilà on a essayé de mettre en place des petites vidéos sur des exercices d'auto-étirement de renforcement du membre supérieur des mobilisations du rachis etc et sur des patients qui sont marchands et qui peuvent aller au sol on va faire des exercices en gymnastique simples juste pour entretenir voilà entretenir et étirer les muscles qui peuvent potentiellement être problématiques après merci de votre écoute on serait ravis de répondre à vos questions vous pouvez nous contacter par facebook ou par mail iris.marolo.gmail.com et jérémy c'est bon il me mettra en commentaire c'est jérémy.dubois.mk2.gmail.com je crois et voilà n'hésitez pas si vous avez des questions on y répondra pour la formation on fera un rappel sur la neurophysio sur la prise en charge d'évaluation et aussi de rééducation et également il y aura une partie sur l'EBP en général parce que mon collègue spécialisé il est méthodologiste donc du coup il y aura voilà il y aura une partie là dessus sur la neuro éventuellement donc si ça vous intéresse voilà n'hésitez pas merci vraiment de votre écoute et voilà vive la neuro merci au revoir merci au revoir merci au revoir – Sous-titrage FR 2021